Philippe Gertner, bonjour. Est-ce que parfois les champs ne se recoupent pas ? Je pense aux tests pour les angines par exemple. C'est un excellent sujet qui a fait beaucoup parler le milieu médical. De mon point de vue, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un mal de gorge, le patient va choisir soit d'aller voir un médecin, soit de franchir la porte d'une pharmacie. Et ce n'est pas parce qu'on fait des tests ou qu'on n'en fait pas qu'il changera sa méthodologie d'approche et d'entrée dans le parcours de soins. Et s'il entre dans le parcours de soins par la pharmacie, l'intérêt de pouvoir disposer d'un test d'angine, c'est que quand ce test est positif, encore une fois nous ne faisons pas de diagnostic, c'est bien de réorienter directement vers le médecin quelqu'un qui spontanément n'a ou pas envie de trouver le temps ou qui a fait ce choix d'entrer à la pharmacie. Donc en fait, pour moi, c'est un très bon moyen de renvoyer vers le médecin quand le test est positif.